Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui de cuisine et on va parler de l'Easy Soup de chez Moulinex. Alors qu'est-ce que l'Easy Soup ? L'Easy Soup c'est un appareil merveilleux, accessible par le biais de boutons très simples d'utilisation et avec l'Easy Soup, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir faire des soupes excellentes. On va tout de suite le déballer ensemble et voir le package complet de cet appareil, l'Easy Soup. Je vous dirai par la suite dans la vidéo les différents specs, mais pour l'instant on va le sortir de sa boîte et voir ce qu'il se passe à l'intérieur de ce package. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel lorsque Vision Hitech sort une vidéo et on part tout de suite sur le déballage de l'Easy Soup de chez Moulinex. Alors on est sur un carton rectangulaire avec en façade, on peut voir notre fameux Easy Soup. Avec l'Easy Soup, comme je vous ai dit, c'est un appareil spécialement prévu pour faire de la soupe, mais pas que. Vous allez pouvoir faire donc des soupes moulinées, des soupes liquides, des compotes. Avec l'Easy Soup, vous avez une fonction blender et vous allez même pouvoir faire des smoothies, ce qui est vraiment le top en termes d'appareils de cuisine accessibles. Alors ça ne sera pas vocalisé, mais vous allez voir que le côté bouton, c'est très simple d'utilisation. D'ailleurs dans la vidéo, je vous expliquerai l'intégralité de ces boutons. Allez, on passe au déballage, c'est parti. Cet Easy Soup est un blender chauffant, vous allez vraiment vous régaler avec les possibilités de cet appareil. Alors, on ouvre sur le dessus, voilà comment ça se passe. On a donc un premier polystyrène enlevé. On a donc dans un premier temps notre Easy Soup que voici. Alors c'est super design, super léger, tout en inox, avec des boutons que l'on ressent bien au point de vue tactile. Donc là, il n'y a pas de problème, je vous les expliquerai plus tard. Voilà l'appareil, on est sur un Easy Soup pour 4 personnes, 1,2 litre, 1000 watts en termes de puissance. Il cuit et il mixe, et ça d'une manière 100% automatique. Une fois que vous avez mis à l'intérieur vos légumes avec le niveau d'eau adéquat, vous lancez via les petits boutons qui sont sur le dessus. Alors ce sont des boutons tactiles qu'on leur ressent parfaitement bien en tant que malvoyant. Une fois que vous appuyez sur ces boutons, vous laissez faire l'appareil, il sonne quand il a terminé d'effectuer votre soupe. Alors plus ou moins mixé, suivant votre goût. Voilà donc, en plus à l'intérieur du carton, vous allez trouver un livre de recettes. Donc ça c'est vraiment très sympathique. Je vous montrerai d'ailleurs comment faire une soupe bien mixée. Vous allez voir dans la vidéo, c'est très sympa et c'est très simple à réaliser. On va retrouver un petit manuel de consigne de sécurité. Alors il est quand même pas mal fourni, avec pas mal de pages. On va ensuite retrouver le petit mode d'emploi. On va retrouver dans un petit carton la connectique. Alors c'est une connectique propriétaire. Alors c'est une prise propriétaire que vous allez pouvoir insérer sur le bas de la poignée latérale de votre Easy Soup. Alors sur les côtés, vous avez deux petits scotches à enlever pour libérer votre... Donc le dessus est complètement amovible. Vous avez donc une cuve de 1,2 litre. Tout simplement, vous remplissez cette cuve de vos différents aliments. Vous pouvez donc faire votre soupe comme bon vous semble. Des tomates, des carottes, etc. Vous avez donc un niveau d'eau à respecter. Je vous le montrai pendant la vidéo. Voilà donc, il ne nous reste plus qu'à tester cette Easy Soup. Alors en plus, avec l'Easy Soup de chez Moulinex, vous avez donc un maintien au chaud de vos aliments automatique. Et en plus, pour le nettoyage, vous avez un nettoyage automatique. Je vous montrerai là aussi dans la vidéo, comment ça se passe pour laver automatiquement. Donc l'Easy Soup de chez Moulinex, c'est vraiment un appareil que je vous conseille. Surtout par les temps actuels. Une petite soupe le soir, ça fait toujours du bien. Allez, on va tout de suite passer à la préparation de la soupe. C'est parti ! Alors les amis, êtes-vous pris à goûter à ma soupe ? On va passer au-dessus de l'Easy Soup et je vais vous expliquer les boutons. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Alors déjà, on a sur le côté droit de l'appareil une grosse poignée pour avoir accès à notre Easy Soup. Sur le dessus, on aura une autre poignée, justement, une fois que votre soupe, votre compote, quand vos aliments seront prêts, vous allez donc pouvoir sortir tout simplement le mixeur de légumes sans problème. D'ailleurs, regardons en haut de la poignée latérale, où va venir s'enclencher le dessus de notre Easy Soup. Tout simplement, on le met et on fait parfaitement bien concorder la connectique pour que, ici, vous ayez une parfaite connexion. L'Easy Soup est prêt à fonctionner. Passons sur le panneau de contrôle de notre Easy Soup. Le premier bouton, en haut à gauche, va vous servir à mixer une soupe, tout ce qui a plu, liquide. Ici, je vous ai mis le panneau de contrôle de l'Easy Soup, en gros, d'ailleurs, au point de vue des logos, voilà ce que vous avez. Donc, le deuxième bouton, en partant de la gauche, ça sera donc une soupe avec pièces, c'est-à-dire une soupe avec des morceaux, tels que les minestrones, les soupes juliennes, enfin, tout des soupes non mixées. Le troisième bouton, en partant de la gauche, ça va être le bouton, si vous désirez faire des compotes. Et le dernier bouton, complètement en haut à droite, ça sera donc le bouton de l'auto-nettoyage pour nettoyer votre Easy Soup. On a donc le petit bouton en contrebas à gauche, qui est le bouton Blender. Si vous voulez donc réaliser des smoothies, ça sera le bouton idéal pour mixer vos légumes ou vos fruits sans chauffe. Plutôt cool, non ? A l'opposé, on aura donc une petite LED, qui vous montrera que l'Easy Soup est en train de préparer et de chauffer votre soupe. Marche avec ! Panneau de contrôle, très sympa, très efficace, très simple d'utilisation, même pour une personne aveugle. Voilà les amis, donc, les petits légumes pour la soupe, et voici ma petite mixture de carottes, il vous faudra, il vous faudra 3 pommes de terre, et une petite courgette. Il faut couper vos légumes en petits morceaux pour qu'ils puissent être mixés au maximum possible. Ensuite, vous les versez dans votre Easy Soup, tranquille. Il y en a qui tombent, ceux qui tombent, vous les ramassez, et vous les mettez dedans, voilà. Voilà, donc, ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il y a une certaine hauteur d'eau à mettre. Le mieux, c'est de prendre cela dans votre verre doseur que je vous avais fait parlant, pour mettre dans votre Easy Soup. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo du verre doseur parlant, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Alors, à un moment donné, dans la cuve, vous allez remarquer, alors, à l'intérieur de votre Easy Soup, une fois que vous avez mis les légumes, vous allez vous apercevoir qu'il y a deux traits horizontaux. Ici, j'essaye de vous les montrer. Donc, le premier, en partant du bas, est le minimum, bien sûr, et le deuxième au-dessus sera le maximum au niveau de l'eau. Alors, si c'est pour 4 personnes, vous mettrez, donc, au dernier trait, le maxi. A l'intérieur de l'Easy Soup, vous sentez parfaitement bien ces traits horizontaux, qui sont vraiment, tactilement parlant, parfaits. Voilà, donc, on a mis l'eau, on est tranquille. Alors, on a mis l'eau, une fois que, si vous voulez donc agrémenter votre soupe avec un petit bouillon, vous pouvez, pour faire une soupe avec plus de saveur, un petit bouillon de légumes à l'intérieur, c'est tranquille. Une fois ceci fait, comme je vous ai expliqué lors du montage de l'Easy Soup, vous mettez bien, donc, le couvercle sur la poignée, au niveau de la connectique. En contrebas de la poignée, on a déjà dit qu'il y avait la connectique électrique. Voilà, donc, c'est ici que ça devient intéressant au niveau des boutons, je vous les ai expliqués. Le premier bouton en haut, c'est donc pour faire votre soupe mixée. Vous appuyez dessus, on appuie une première fois sur le bouton pour mixer votre soupe. Et une seconde fois, on appuie sur le bouton marche-arrêt. Écoutez ce qui se passe. Une fois que vous entendez le petit bip, la soupe est lancée. Maintenant, vous attendez à peu près 20 minutes et au fur et à mesure, vous allez entendre l'Easy Soup se mettre à mixer vos légumes. C'est parti, je vous ferai écouter ça tout à l'heure. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la soupe se mixe. Quand l'Easy Soup est en marche, on peut voir que le bouton marche-arrêt possède une petite LED rouge. Là, comme vous pouvez entendre, l'Easy Soup est en train de mixer. C'est reparti. Et normalement, quand la soupe sera finie, vous entendrez un bip. On est au quatrième passage, pour l'Easy Soup Mix. La soupe est prête, les amis. La soupe est prête, venez manger. Ici, on peut voir la petite LED rouge qui nous dit que la soupe est encore en train de chauffer. Et voilà, les amis, une belle soupe bien mixée aux légumes qui donne des forces. Et je peux vous dire que quand je fais de la soupe, il n'en reste pas beaucoup. Voilà, donc pour le nettoyage, ça va être très simple. Vous allez donc remplir votre Easy Soup de la même dose d'eau que vous avez mis auparavant. Vous refermez votre capot et tout simplement, tout en haut, le dernier bouton, c'est-à-dire le quatrième bouton tactile qui porte un dessin d'une goutte, ça va vous permettre d'auto-nettoyer votre Easy Soup. Regardez ce qui se passe, c'est parti. On appuie et on démarre l'auto-nettoyage. Voilà, donc là, comme vous pouvez entendre, il y a un bruit énorme des bulles. Il y a un auto-nettoyage qui se fait de cette Easy Soup qui est vraiment nickel. Il ne vous reste plus qu'après, nettoyez avec un torchon et votre Easy Soup sera nickel. Voilà pour la présentation de cette Easy Soup de chez Moulinex. Donc, quoi vous dire de plus que de vous le conseiller de par son accessibilité, de par ses boutons tactiles, de par sa simplicité. L'Easy Soup, c'est vraiment un appareil pratique pour vous en tant que malvoyant ou en tant que personne aveugle. Ça peut être vraiment super utile. Je sais d'ailleurs que sur la chaîne, il y a des personnes qui l'utilisent déjà. Voilà, sinon, donc, merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech. Dites-moi si vous voulez voir un peu plus de vidéos sur les nouvelles technologies high tech pour la cuisine. Je me ferai donc un plaisir de vous les faire. Je vous souhaite encore une très bonne année 2022, surtout la santé. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous sur Vision High Tech. Salut à tous !